Le kéfir et la ménopause, c'est le sujet de cette vidéo. Je suis dans le pays où on produit un yaourt qui est très spécial qui s'appelle le yaourt bulgare parce qu'il contient une bactérie qui ne pousse que ici en Bulgarie et qui donne ce goût très particulier à la yaourt qu'on produit dans ce pays. Donc actuellement je suis dans un magasin bio où il y a effectivement beaucoup beaucoup de produits laitiers comme vous pouvez le voir et surtout il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle le kéfir dont je vais vous parler tout de suite et je viens d'ailleurs d'en prendre un. Et voilà donc je m'appelle Albena, j'ai créé en fait Mar de la Ménopause parce que moi personnellement j'avais moi-même marre de ces symptômes et depuis que j'ai pris en fait conscience du fait que voilà ma vie a beaucoup beaucoup changé puisque on vieille, on se rejeunit pas avec les années. J'ai commencé à prendre énormément de soins de moi au niveau physique, émotionnel, psychique etc. Beaucoup beaucoup de soins par rapport à l'alimentation. Donc actuellement comme je suis en Bulgarie, le pays des yaourts, effectivement je consomme pas mal de yaourts qui a un effet super bénéfique sur tout le système digestif. Ici le yaourt en fait est présent sur toutes les formes. On dit qu'on peut le couper au couteau, c'est vrai, il est beaucoup plus épais que celui qu'on trouve en France même si vous achetez des fois des petits, vous savez, des petits bocaux sur lesquels c'est marqué, pas beaucoup mais comment ça se dit, des petits pots comme ça sur lesquels c'est marqué yaourt bulgare, en fait ça n'a rien à voir, il est trop liquide. Le yaourt ici, il est vraiment épais, il a un goût particulier qu'on ne trouve pas tellement dans ces petits pots. Voilà, donc il faut venir dans ce pays. Et après, donc on mange les yaourts mais on fait aussi des salades qui s'appellent Tznejanka ou ça c'est le blanche neige en fait, les yaourts, on enlève tout l'eau et puis on coupe dedans de la nette, des noix concassées, du concombre et ça fait une salade qui est vraiment délicieuse. Et puis après il y a le aérien, le fameux aérien que tout le monde consomme, tout le temps, tout le temps, voilà j'en ai bu j'en sais pas des litres ces derniers jours. Et l'aérien en fait c'est yaourt mais qui est mixé avec de l'eau et qu'on boit tout le temps. Et enfin, je vais vous parler de la soupe, le fameux soupe Terrator. On va séparer une soupe parce que c'est encore yaourt comme l'aérien mélangé avec de l'eau et dans lequel on va mettre du concombre, pareil à mettre, on peut mettre de l'ail, des noix concassées et d'huile. Et donc ça c'est une soupe qu'on peut consommer tout le temps, tout le temps, bien sûr c'est beaucoup mieux pendant l'été parce qu'il fait frais. On peut mettre même quelques glaçons dedans et puis c'est absolument délicieux. En fait ici les gens consomment ça tout le temps, tout le temps. ça s'appelle donc Terrator. Là je suis à Sofia depuis quelques jours, les fins mars, mais il fait toujours un peu frais. Là je crois il fait 6 degrés à peu près. Donc c'est pas terrible comme température mais c'est ainsi. Alors, donc ça c'est le kéfir dont je voulais vous parler. En fait le kéfir est produit à la base du lait, ça peut être du lait de chèvre, du lait de vache, du lait de brebis aussi, même si je n'ai pas vu là, dans ce magasin il y avait de vache et du chèvre. Et le kéfir est appelé l'élixir de la jeunesse. Il y a un effet de rajeunissement surtout parce qu'il a un effet super bénéfique sur tout le système digestif en fait. Donc là j'ai pris un demi-litre que je vais boire en marchant vers ma maison ici à Sofia. Mais je vais vous montrer aussi quelque chose qui est très intéressant et que j'ai pris aussi parce que là je rentre en France bientôt. Alors ça c'est, je vous le montre parce que je l'ai sorti de ma poche. En fait vous voyez là, ça dedans il y a des graines, il y a 4 grammes, donc 4 sachets de 1 gramme de petites graines qui sont effectivement des graines que je vais mettre. Alors, un sachet, 1 gramme de graines dans lesquelles il y a 10 milliards d'organismes vivants et que je vais mettre. Alors, ils disent qu'il faut que je lise absolument bien les instructions, mais on les met de 1 à 5 litres de lait. Ça peut être donc de vache ou de chèvre. Moi je préférais bien sûr le chèvre. Je vais voir si je trouve du lait comme ça. Certainement ça se trouve, mais il faut que je vois si c'est pas trop compliqué à m'en procurer parce que la vache, on en a partout. Mais pas tellement le chèvre, on le met dedans. Non, on ne le met pas d'abord dedans. D'abord on va faire bouillir le lait et après on va le refroidir jusqu'à 29 degrés et on va mettre dedans effectivement un gramme, un sachet. Et après on va maintenir pendant 14 heures la température du lait sans remuer du tout. Et puis au bout de 14 heures, on aura le kéfir, donc c'est-à-dire le lait va fermenter. Et en fait, le kéfir, vous savez, c'est un probiotique. Probiotique, pourquoi ? Parce qu'effectivement dans ces graines, il y a 10 milliards d'organismes différents. C'est surtout des bactéries lactiques, voilà, qui vont produire de l'acide lactique. Et cet acide lactique va se propager en fait dans tout le lait qui est fermenté, qui aura un goût très particulier, un peu gazeux. Et aussi, il y a un peu moins d'un pourcentage d'alcool. Ça dépend de la fermentation, la différentes manières de fermenter. Mais bon, disons qu'il y a quand même un tout petit peu d'alcool aussi dedans. Et donc, pourquoi le kéfir est tellement bien pour nous ? La ménopause, vous me direz pourquoi je vous parle donc de tout ça ? Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi je me rappelle, j'étais en pré-ménopause il y a, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans. Et j'avais un ventre qui était ballonné en permanence. Vraiment, j'avais un super ventre comme ça, très désagréable. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, c'était vraiment pas possible et je ne comprenais pas. Parce que je mangeais pareil, je ne vais pas changer... Oh, excusez-moi pour le bruit, là il y a un immeuble en construction, là, qui fait du bruit. Je ne vais pas changer mon alimentation et en fait, effectivement, je ballonnais. Parce que vous avez ces fameux ballonnements qui sont liés effectivement au changement hormonal dans nos corps. Et, bon, on ne digère pas les choses de la même façon, on a un métabolisme quasiment inexistant. C'est comme ça que j'ai pris en deux mois 8 kg, mais vraiment, subitement. Bref, tout ceci pour vous dire qu'on a des problèmes de digestion. Et donc, grâce au kéfir, effectivement, le kéfir a cette propriété d'assainir tout ce écosystème dans notre système, tout le écosystème digestif que nous avons. Il faut savoir que dans nos intestins, nous avons 100 000 milliards de bactéries, des micro-organismes vivants de toutes sortes de bonnes et de mauvaises. Et donc, effectivement, le kéfir fait en sorte qu'on ne garde que les bonnes bactéries, que tout ça soit super bien assaini. Donc, il y a un effet vraiment sur toute la flore intestinale. D'une part, d'autre part, c'est super bien pour l'immunité. Et l'immunité, avec l'âge, baisse de plus en plus. Donc, on devient plus fragile. On peut tomber malade plus facilement. On peut traiter des maladies différentes. Voilà. Donc, ça renforce le système immunitaire. Et rien que pour ces deux choses-là, effectivement, meilleur système digestif, meilleur écosystème interne, intestinale, flore intestinale, etc., plus l'immunité. Moi, je dis bingo. En fait, c'est une boisson qui existe depuis de l'Antiquité, depuis très très longtemps. Ça vient de la Caucasie. Et ça s'appelle l'extir de la jeunesse. Voilà, mes chers MM7 qui ont peur, peut-être comme moi, de la ménopause. J'en sais pas. Mais moi, personnellement, vraiment, c'est quelque chose que j'aime pas. Je ne comprends pas les gens qui disent, j'adore être en ménopause. Moi, non, parce que, voilà, je ne fais que suivre des choses. Là, maintenant, je me prends beaucoup en main, effectivement. Je surveille beaucoup mon alimentation, etc. Et ça va mieux, mais il y avait une époque où je ne comprenais pas grand-chose. Voilà. Moi, je vous dis à votre santé, là, je vais goûter ça en marchant, parce que je ne suis pas très loin de ma maison, par ici. Pas très loin du centre-ville de Sofia. C'est une ville qui est très, très sympa, avec des gens très, très sympas. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Voilà. C'est un pays qui est quand même bien, mais qui est malheureusement pas très connu. Et puis, les gens ne connaissent pas. Et quand ils ne connaissent pas, ben, voilà, ils ne viennent pas beaucoup par ici. Je vous embrasse fort, donc, de la Bulgarie. Je rentre demain, je prends l'avion à 13h50. Et je rentre à Paris. Et voilà, je vous embrasse fort. Les M&M. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est faite pour vous, les femmes qui ont marre de ménopause. Là, je vais bien repouvoir ce kéfir. Peut-être que je ferai une autre vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise mes sachets avec les graines de kéfir. Je suis très curieuse parce que ce sera ma première propre production du kéfir. Après, le vinaigre de cigla, que je fais maintenant moi-même, et qui est tout à fait buvable et très bien. Là, maintenant, je vais faire le kéfir. Bisous les M&M. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501